coucou tout le monde c'est Audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul en plusieurs parties parce que j'ai reçu des petites choses j'ai commandé des petites choses et je voulais vous en parler donc alors franchement dans cette première partie il n'y a que des produits lèvres voilà et peut-être qu'il y aura un autre colis vous allez chercher c'est un colis qu'une copine m'a envoyé ouais donc peut-être que je vous filmerai ça tout à l'heure ouais si j'ai fait pas trop nuit enfin s'il fait pas nuit le temps que j'aille faire aller-retour pour récupérer mon colis je pourrais peut-être vous le montrer donc je commence tout de suite par les produits kiko de la collection holiday james je vous ai fait une vidéo spéciale sur cette collection j'avais dit quoi que j'attendrai que ça ré ouvre et comme je suis pas du tout patiente j'ai refait une commande voilà j'ai pas réussi à tenir et tant pis c'est pas grave donc voilà j'ai refait une commande alors pourquoi parce que j'ai eu un coup de coeur pour les rouges à lèvres pailletés et je voulais tester un rouge à lèvres mat et voilà et un nouveau fard à paupières donc je vous montre le fard à paupières voilà donc j'ai pris le fard à paupières qui est le 04 le dazzling saphir le bleu parce que j'ai pas réussi à résister je voulais cette teinte et je ne regrette pas parce qu'il est vraiment très beau j'ai déjà essayé et c'est super joli c'est c'est pas été sur les yeux quand c'est estompé c'est super beau il ya rien à dire c'est c'est vraiment vraiment une très très belle couleur voilà qui se qui se met bien sur les paupières il ya aucun problème il ya des toutes petites paillettes bleutées c'est voilà c'est vraiment magnifique ouais je suis très contente de ces fards donc c'est pour ça que j'ai pris le bleu et donc j'ai repris de diamond dust voilà donc j'ai pris la teinte 01 et 02 c'est pareil j'ai déjà essayé voilà donc vous avez les teintes en dessous et donc la teinte 01 donc j'ai déjà utilisé tous les rouges à lèvres là j'ai déjà utilisé donc voilà là ça c'est la teinte 01 qui est vraiment une super belle couleur je suis très contente de cette teinte elle est vraiment belle c'est un beige rosé qui est magnifique franchement très 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 joli et et rouge à lèvres kiko ils sont super confortable enfin bref j'adore la deuxième teinte donc c'est la 02 là on est sur une couleur un peu plus foncé mais il est tellement beau lui aussi franchement avec un make up avec pas grand chose sur les paupières lui il est un peu plus rosé alors beige rosé foncé chaud voilà et c'est vraiment magnifique aussi franchement ces rouges à lèvres sont sublimes je bon pour le reste par contre j'attendrai d'ailleurs magasin parce que je veux quand même voir en vrai et l'autre teinte que j'ai pris c'est un matte et comme il paraît que ce sont des dupes des lisa eldridge ben voilà je me suis dit ben pourquoi pas et donc c'est la teinte numéro 04 et cette teinte aussi magnifique ça fait vraiment effet velours c'est hyper pigmenté hyper opaque regardez moi ça quoi c'est vraiment magnifique je suis vraiment contente donc je pense que pour les autres vu que j'ai un peu des doutes sur les autres teintes j'irai voir un magasin mais vraiment très 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 bon voilà bah écoutez moi je vais aller chercher mon colis ouais et je pense que je vais vous retrouver tout à l'heure pour vous faire la suite donc alors vous revoilà colis récupéré alors dedans il y avait alors principalement c'est pour ça c'est mon cadeau de noël c'est la collection de mac de noël c'est un petit coffret avec trois rouges à lèvres c'est les fireworked like a charm mini lipstick kit et moi elle m'a offert la la pink parce que c'est ce que je voulais donc dedans vous avez les trois mini rouge à lèvres mac comme ça trop bien ils ont l'air trop joli ils sont trop mignon donc à la teinte snow band d'arrize non bon d'arrize waouh il est beau j'adore toi des jeux même pas montrer les raisins voilà trop joli trop trop beau donc je pense que c'est un lustre ouais lustre il ya la teinte igloo to you c'est un frost j'adore les rouges à lèvres frost c'est mon fini préféré et il a l'air trop beau le sien ah ouais trop beau franchement ils sont trop beau trop bien et dernier c'est le beau joli sleigh et c'est un mat ça c'est bien ce moment on a une on a des finis différents et trop beau sien franchement ah ouais j'adore ok ok et dedans en une mini trousse comme ça je vous montre la mienne est fausse elle est pas trop mignonne comme ça pleine de poils voilà donc mini trousse après vous rangez vos petits rouges à lèvres à l'intérieur et tout on enlève tous les papiers voilà franchement hop des petits rouges à lèvres dans leur petite trousse trop cool c'est trop joli je suis joie c'est ma copine et elle m'a également pris un gloss pareil de la collection de noël c'est le set me off et comme il est beau voilà trop trop beau je me dépêche parce que avant que je ne soit plus du tout je crois que je suis pas très très net mais bon voilà et il est trop beau franchement je suis trop contente trop contente et elle m'a donné des produits qu'elle n'utilise plus donc elle m'a donné un blush de chez mac qui est la teinte sincère c'est un sheer tone blush qui est vraiment très très joli regardez franchement vraiment sympa ce blush donc ouais j'aime beaucoup et un make up forever alors si je retrouve le la teinte je vous dirai voilà parce que j'ai essayé de l'enlever je voulais vous montrer mais j'ai essayé de l'enlever avec un aimant mais voilà je sais plus quelle teinte c'est je vous donnerai le nom de la teinte et est très beau aussi et vraiment joli c'est cool je suis contente elle m'a donné deux fards à paupières bobby brown dans les longwares sparkle stick parce que je trouve que c'était trop joli fard à paupières donc le procès co et le saphir blue donc procès co saphir blue trop beau le saphir blue mais trop bien regardez il est magnifique et le procès co c'est le doré ah oui voilà donc procès co saphir blue hop là et les deux sont trop joli donc voilà et un échantillon d'un parfum de yes i am de cacharel le pink donc voilà ça c'est alors ça c'est mes cadeaux de noël je suis trop contente donc voilà je suis trop contente donc je suis trop contente de mes cadeaux et trop contente de ce qu'elle m'a donné qu'elle n'utilisait pas donc voilà voilà c'est souvent des choses qu'on se fait donc voilà puis après mon anniversaire encore la pouf va falloir qu'elle trouve encore une idée donc voilà voilà ce que je voulais vous montrer je suis contente j'ai récupéré mon colis c'est trop cool c'est trop des pépites et rouge à lèvres je suis trop contente le kit il est trop beau et le gloss aussi je suis trop contente de ce qu'elle m'a donné donc voilà c'est ce que je voulais vous montrer donc ça c'est cadeau parce que moi je lui ai envoyé un colis aussi pour son anniversaire qui est au mois d'août et je lui ai également envoyé un colis pour son pour noël en même temps donc voilà j'espère qu'elle sera également contente donc voilà pour la première partie de ce hall et bah écoutez je vous laisse avec la suite juste après alors on se retrouve dans la suite de ce hall avec des petites choses que j'avais envie de vous montrer alors sur le site de culte beauty j'ai utilisé mon fameux code promo you 15 alors lui fonctionne que quand il veut voilà c'est un petit peu un coup oui un coup non et sur ce sur le site de culte beauty j'ai utilisé donc les moins 15% pour m'acheter la palette de chez huda beauty la naughty nude je l'ai prise parce que chez sephora il n'y avait pas de réduction et que je voulais me l'offrir pour noël donc ça c'est le cadeau de mois à mois voilà donc je ne vais pas faire de revue sur cette palette je ne vais pas la swatcher je vais rien faire du tout parce que je vous la montre simplement et ensuite je vais la ranger et je vais l'emballer surtout tout ce que j'ai à vous dire c'est que cette palette visuellement comme ça me donne trop envie vivement le 25 décembre et que le fameux phare un peu bizarre avec des petites boulettes là moi ça va il est assez garni j'avais peur qu'ils aient pas grand chose mais en fait ça va il est assez garni normalement ça change pas grand chose nous voilà cette palette elle me donnait bien envie j'en ai profité sur le site de culte beauty je suis très contente d'avoir reçu ma commande et et bien maintenant je vais pouvoir me l'emballer la mettre dans mon sac pour emmener chez mes parents et la laisser précieusement chez eux jusqu'au 25 décembre parce que je passe noël chez mes parents cette année normalement donc sur le site de culte beauty je me suis également pris deux autres produits je me suis pris les produits charlotte tilbury je me suis pris donc le fameux phare à paupières comment ils appellent ça jouelle pot voilà je vais y arriver j'ai pris en teinte pilotolk parce que c'est la teinte qui me donnait trop envie et franchement je regrette pas c'est trop joli c'est vraiment trop joli alors déjà le packaging attendez je vous montre je pense que vous l'avez vu en long en large en travers mais moi je vais vous montrer aussi c'est trop joli franchement c'est bien bien c'est bien présenté ça fait très très garden party mais bon voilà donc voilà la teinte pilotolk comment vous dire que cette teinte est sublime je l'ai déjà testé une fois c'est très joli alors attendez parce que sur le dos de la main j'ai les mains tellement sèches je suis même pas sûr qu'on va avoir grand chose donc j'ai quand même vous montrer et donc j'ai également pris le gloss en teinte donc le jawel lips en teinte pilotolk ça aussi c'est trop joli regardez moi ce bouchon c'est trop beau trop trop beau et le gloss je l'ai également essayé alors je vais essayer par dessus le crayon contour des lèvres pilotolk donc je suis pas sûr que ce soit très très réel comme couleur mais voilà donc voilà ça c'est le fard à paupières pilotolk et ça c'est le gloss et franchement c'est de toute beauté c'est vraiment très fin très très soyeux le gloss il est magnifique il est hyper brillant voilà alors moi j'ai les lèvres j'ai pas beaucoup de pigmentation donc euh il était assez clair sur mes lèvres mais euh avec le crayon par en dessous c'était magnifique et euh je pense que je me laisserai tenter alors pas tout de suite mais je verrai un peu plus tard peut-être euh au mois de décembre au mois de janvier je verrai euh pour me prendre euh les versions plus foncées donc les walk of no shame que euh voilà qui sont également dans la même catégorie parce que c'est très 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 joli donc ça c'était pour culte beauty ensuite j'ai fait une commande sur le site de Origins donc Origins euh j'ai commandé parce que je vous avais dit j'avais flashé sur ce parfum donc l'interdit de chez Givenchy eau de parfum intense cette odeur est merveilleuse cette odeur est merveilleuse et je vais vous montrer parce qu'en fait je l'avais eu en en échantillon je parlais avec une copine et je lui disais mais euh en parfum intense attends je crois que j'ai l'interdit de Givenchy entre autres et quand j'ai senti j'ai fait bon bah c'est quoi je crois que je vais me le prendre ça sent trop bon donc voilà voilà la petite bouteille donc interdit de Givenchy eau de parfum intense et l'odeur est merveilleuse c'est une odeur merveilleuse euh je vous mettrai le le descriptif et notes olfactives parce que je suis euh pas très très douée comme ça de tête pour vous donner les notes olfactives mais c'est une odeur qui est très très euh très glamour voilà c'est très très féminin très glamour donc je me suis pris ceci et en même temps j'en ai profité euh j'ai pris un vernis à ongles de chez Bourgeois c'est une teinte que j'aime bien c'est le noir de coco c'est dans les euh une seconde donc vernis à ongles qui sèche normalement en une seconde et euh voilà noir de coco et la couleur est très jolie c'est une copine à moi qui m'a dit bah le noir de coco il est beau hein comme vernis en effet il est vraiment très très beau et ce que j'aime dans les euh dans les pinceaux euh bourgeois c'est euh le pinceau qui est un peu euh un peu comme ça carré et euh assez large pour bien bien appliquer sur les ongles donc euh voilà donc j'ai pris cette teinte qui était vraiment pas chère donc ça c'était pour la euh euh deuxième partie de ce haul je crois quand c'est la deuxième partie mais on va se retrouver dans la suite juste après alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul avec des petits trucs que je me suis pris euh alors c'est des choses qui étaient avant Black Friday ou des choses qui étaient pendant Black Friday parce que Black Friday finalement ça a duré euh quand même euh deux semaines à peu près donc euh voilà euh le haul Black Friday sera courant décembre euh parce que tout simplement ou vraiment fin ouais fin décembre je pense parce que comme j'ai commandé des choses aux Etats-Unis Pat McGrath et Colourpop par exemple euh le temps que ça arrive euh voilà ça va être un petit peu long donc c'est pour ça euh je vais déjà vous filmer la première partie je vous la ferai euh enfin je vais la faire juste après euh voilà quand je puisse un peu profiter des produits et le reste ça arrivera euh bah plus tard parce que je sais pas quand est-ce que ça va arriver donc je dois que j'aurai reçu tous mes colis je vous ferai la vidéo haul spécial Black Friday alors c'est parti là c'est vraiment les produits que je me suis acheté qui n'ont rien à voir avec le Black Friday euh des choses qui étaient euh comme je vous ai dit avant et des choses euh entre temps voilà pendant Black Friday mais euh bon bref euh alors tout d'abord j'ai passé une commande sur le site de Vipi euh parce que sur Vipi il y avait c'est une vente privée spéciale Urban Decay et quand j'ai vu les prix et quand j'ai vu les produits qui étaient dispo je me suis dit oulalalala vite 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 ça ça m'intéresse alors j'ai commandé parce que j'ai vu ça ça un petit coffret avec 5 petits crayons euh Urban Decay donc c'était les ex je sais même pas non Remedy ex Remedy je n'ai pas du tout vu passer ces crayons quelque part nulle part donc euh c'est bizarre parce que d'habitude ces crayons c'est surtout dispo euh aux Etats-Unis et tout et euh et là j'étais étonnée de les voir en vente sur Vipi donc comment vous dire que j'ai regardé les teintes et je me suis dit bon au pire il y a que le noir que j'ai pas que j'ai et le reste j'ai pas donc j'ai pas hésité donc je vais vous les montrer donc c'était des éditions limitées hein euh moi j'aime beaucoup les crayons Urban Decay c'est vraiment euh vraiment mes crayons préférés donc là on a quand même 5 teintes euh je vous mettrai les prix euh avant euh enfin avant de ce que je pense avoir vu et euh Vipi donc euh je suis très contente parce que euh les crayons il y en a aucun que j'ai mais aucun zéro pourtant euh j'en ai des crayons Urban Decay malheureusement beaucoup hein donc il y a le fameux noir euh le crayon noir qui s'appelle Perversion donc c'est un crayon euh tout à fait basique comment vous dire que c'est hyper pillanté je vais vous les swatcher tous un par un et après je vous les montrerai euh il y a la il y a la teinte Space Dust ça c'est pareil hein je je le connais pas celui-ci euh on a le Goodest alors le Space Dust on est plus sur un crayon euh plutôt couleur euh euh doré enfin champagne c'est quand même un champagne doré clair après on a le Goodest non Goodest qui est un bleu euh assez foncé avec des petites paillettes ouais une base assez bleu foncé des petites paillettes bleues après on a un crayon qui s'appelle Voodoo alors lui je le connais je connais ce nom voilà je l'ai déjà vu donc c'est un violet violet métallisé et on a une teinte qui s'appelle Starfire et lui je le connais pas mais euh ses noms me parlent je crois que c'est dans une palette qu'on a ces teintes là ça me dit quelque chose bon bref donc voilà voilà les 5 crayons qui étaient dans le petit coffret et je suis très contente de rajouter euh 5 teintes enfin 4 que je n'ai pas et une bon bah noire en muqueuse vous savez ça se met très facilement ensuite quand j'ai vu qu'il y avait la partie faveur euh bah je l'ai prise elle était vraiment pas chère donc en fait c'est la palette euh c'est la Moon Dust donc petite palette comme ça euh c'est parti super vite euh petite palette trop trop mignonne voilà avec 6 fards à paupières donc ce sont des euh des fards Moon Dust si je me trompe pas euh ouais donc idéal maquillage de soirée donc on a 6 teintes trop belles je vais vous en swatcher euh quelques unes c'est le genre de de fards qui sont très jolis à mettre c'est plus des toppers je vais vous les montrer parce qu'on est vraiment sur des teintes très 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 pailletées voilà vous voyez c'est vraiment euh à mettre par dessus euh un des vos fards à paupières et tout donc là je vous ai swatché le Néon Moon ouais le Néon Moon le euh Long Night et le Powder Trip voilà donc euh je suis contente d'avoir cette petite palette donc voilà et la dernière chose que j'ai prise c'est un rouge à lèvres les Vice Lipstick parce que je les adore et j'ai pris la teinte ZZ c'est euh teinte crème donc ZZ comme ça voilà ZZ euh j'ai pas mal de rouge à lèvres Urban Decay donc je me suis dit bah je vais quand même commander une teinte que je n'ai pas ça serait peut-être pas mal et donc en fait c'est ceux qui sont comme ça dans ce packaging là ça fait longtemps qu'on a pas entendu parler de ces rouges à lèvres et pourtant ils sont très très bien donc c'est un fini crème et le ZZ c'est euh un très beau euh rose violet voilà qui est vraiment magnifique euh et j'aime beaucoup les Urban Decay donc je suis joie ensuite euh j'ai fait une commande sur le site de je crois que c'est Look Fantastique euh parce que je voulais l'highlighter de chez MAC de la collection de Noël et ce n'était pas dispo voilà il n'y avait plus l'highlighter que je voulais quand j'ai voulu commander hein forcément comme d'habitude c'est toujours comme ça et euh et en fait finalement je l'ai trouvé sur Look Fantastique il était vraiment pas cher et en plus je crois que j'avais une réduction supplémentaire ouais donc euh ça valait trop le coup donc je l'ai commandé euh donc moi c'était la teinte Flare for the Dramatic et c'est vraiment vraiment de toute beauté de toute beauté non oh oh la loose mais il n'est pas il n'est pas cassé attendez oh putain alors ça c'est le pompon sur la garonne ah ouais il est là en fait il s'est complètement décollé putain alors ça franchement je vais essayer de le mettre exactement comme c'était voilà bon alors je vais le tenir donc voilà c'est cette teinte-ci qui est magnifique bah j'ai intérêt de faire gaffe oh il est trop beau regardez il est juste là il est sublime ou j'ai hâte de le tester oh bah alors ça c'est bien la première fois que j'ai euh un packaging comme ça qui se décompose bon après avec le transport et tout vous savez quand vous commandez sur internet mais bon bref il s'est pas cassé heureusement c'était bien compressé voilà mac on voit la qualité tu vois que c'est vraiment bien compressé donc c'est cool je suis contente parce qu'il est trop beau heureusement qu'il s'est pas cassé je crois que j'aurais pleuré et en même temps j'ai pris les crayons de la collection Stone Vibes de chez Urban Decay normalement il y en a 4 et sur site de look fantastique il n'en restait que 2 teintes donc j'ai pris les 2 teintes qui étaient dispo j'ai pris la teinte Tiger's Eyes et le Raw Energy donc c'est les mêmes noms que les teintes qui sont dans la palette et voilà donc je suis très contente parce que c'est 2 teintes que j'aime vraiment beaucoup donc vous voyez comme j'aime vraiment les crayons Urban Decay donc le Raw Energy il est très beau waouh ah oui moi j'adore les crayons Urban Decay en édition limitée ça c'est vraiment oh le Tiger Eye il est trop beau ah ouais donc le violet en haut le Raw Energy et en bas le Tiger's Eye et franchement je suis très contente très très contente de ces crayons donc si j'arrive à choper les 2 autres ben je le ferai voilà ensuite sur le site de Cult Beauty bon je pense que je vous l'avais dit j'ai commandé la palette de chez Huda Beauty la Gold Palette qui est en édition limitée sur le site de Cult Beauty on peut pas la trouver ailleurs c'est vraiment une édition spéciale pour fêter c'est 5 ans quelque chose comme ça et elle a choisi Cult Beauty pour vendre sa palette en édition limitée donc la palette Gold donc il y en a qui ont dit c'est une palette vraiment basique mais bon après moi je suis quand même contente d'avoir une palette en édition limitée de chez Huda Beauty donc voilà je testerai la palette je vous en dirai de nouvelles parce que moi elle m'inspire quand même pas mal donc ouais je suis plutôt contente donc on verra ce que ça vaut peut-être que je ferai un make-up avec ça l'highlighter de chez MAC parce que je pense que ça peut aller bien ensemble ouais donc bon bah écoutez peut-être qu'il y aura une vidéo spéciale sur un crash test et pour terminer quand les magasins ont pu ouvrir je suis allée chez Kiko et vous allez voir la vidéo on est le 4 décembre et justement Kiko avait fait une offre sur le Black Friday 3 achetés 3 offerts et quand je suis allée en magasin j'y suis allée le 28 novembre quand les magasins ont ouvert parce qu'en même temps je suis allée faire des courses donc j'en ai profité Kiko était pas très loin donc je suis allée faire des courses à côté et j'en ai profité pour faire un petit tour et voir un petit peu ce qu'ils avaient et quand je lui ai demandé si elle faisait l'offre 3 achetés 3 offerts elle m'a dit que non c'était à partir du 4 donc vous allez avoir à partir d'aujourd'hui l'offre en magasin alors quand vous verrez ma vidéo il sera 18h donc je sais pas si ça sera le 4 et le 5 peut-être que ça va durer tout le week-end donc voilà vous savez que vous avez en magasin l'offre spéciale qui était disponible sur le site internet donc moi j'ai pris 3 produits j'ai rien pris d'autre parce que je vais me commander peut-être sur le site où je vais attendre d'ici là ou sinon je vais peut-être attendre l'offre je verrai mais je me suis pris 2 lip stylo parce que eux ils sont pas disponibles sur le site de Kiko donc au moment où je vous filme c'est toujours pas disponible je ne sais pas au moment où vous verrez la vidéo si c'est enfin dispo donc j'ai pris 2 teintes donc ce sont les fameux baumes à lèvres colorés qui ont l'air vraiment chouettes donc le packaging est le même que les rouges à lèvres sauf qu'il est un peu plus long et plus fin et vous avez également au QQ le numéro de la teinte avec la couleur je vais vous montrer voilà est-ce que les couleurs elles sont différentes oui voilà donc au QQ je vous montre les 2 teintes que j'ai pris j'ai pris la 1 et la 4 voilà donc la 1 je l'ai prise parce qu'elle était trop jolie cette couleur un peu praline enfin c'est un marron praline pour moi c'est un marron praline j'ai pris cette teinte parce que franchement je l'ai trouvé mais super jolie et comme sur le site c'est pas dispo je me suis dit allez je vais me laisser tenter et l'autre teinte donc la 4 j'ai adoré parce que c'est une couleur plutôt rose et j'étais partie pour aller chez Sephora je me suis dit bon dans la même galerie marchande je vais en profiter je vais aller chez Sephora aussi pour voir Fenty Beauty parce qu'il y avait le Black Friday et Fenty était à moins 20% et quand j'ai vu que ça ressemblait un peu j'ai fait non bah tant pis donc voilà la teinte 4 donc ouais très très contente de ces 2 teintes et j'ai flashé sur un crayon ouais là c'est le haul du crayon j'ai beaucoup de crayon mais donc j'ai pris le crayon double et vous voyez celui-ci il est trop beau la pigmentation est folle donc c'est la teinte 01 donc c'est le côté mat c'est un marron qui est de toute beauté un très très beau marron qui est quand même vraiment opaque et l'autre côté on a une couleur un peu marron glacé clair qui est vraiment magnifique aussi si j'avais su j'aurais pris ça du premier coup parce que voilà la teinte 01 des crayons double embout et là par contre je suis contente parce que le double embout est très beau et les 2 teintes sont très 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 belles donc voilà donc voilà pour mon haul spécial rien du tout voilà c'était un haul comme ça donc comme ça je ne veux plus vous montrer un petit peu des produits que je vais pouvoir tester et pouvoir vous faire une vidéo spéciale sur crash test voilà je pense que ça peut être pas mal de tester j'ai envie de tester cette palette la gold ouais utiliser l'highlighter de chez mac de noël et puis éventuellement ouais le baume comme ça de chez kiko ça peut être sympa et pourquoi pas crayon ça peut être sympa aussi à voir voir comment je ce que je choisis et tout ouais ça peut être sympatoche donc voilà pour mon haul dites moi si on a des produits en commun si vous avez craqué également sur certains produits que je vous ai montré là dans le haul dites moi tout juste en dessous en commentaire j'espère que cette vidéo vous a plu et je suis contente parce que ma mère a retrouvé ma Barbie d'Halloween je viens de la mettre ici voilà elle était chez mes parents donc ouais tampi hein voilà vous l'aurez pas eu pour Halloween mais l'année prochaine au lieu d'avoir une araignée je mettrais peut-être la Barbie d'Halloween ça sera peut-être plus joyeux et moins horrible donc voilà pour ma vidéo écoutez je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao